Concernant l'abrachal, les chefs basouka, les hachamim disent chaque fois qu'il y a un kiddush, à la fin du kiddush, il faut faire les chefs basouka. Parce qu'un kiddush est là bien comme Saouda, il y a un kiddush qu'à l'endroit où on a l'intention de prendre le repas. Et donc si on doit prendre le repas, ça veut dire qu'on s'assoit, on s'installe, et ce n'est pas du tout dans le but de sortir, je suis rentré, je sors, non, c'est dans le but de s'installer. C'est pourquoi il faut dire les chefs basouka. Ici il n'y a pas de kiddush, après Birkata Motsi, après avoir fait Motsi, on dit les chefs basouka. Pourquoi ? Parce qu'on s'assoit, on s'installe, on refondre l'Europa. C'est donc les deux possibilités. Non, on sait que Soukhot aurait dû être après Pesah. Qui bat Soukhot au Shabtid Ben Esraï, Burtier, Otammer Esmissraïm. Je les ai fait installer dans des soukhotes en sortant des gîtes. Et la Torah prévue que ce sera le 15 Tishri, c'est-à-dire 5 jours après Kippo. Pourquoi cela ? Il y a une raison normale. La raison normale, si jamais on était sortis dans les soukhotes après Pesah, les goyims auraient dit, voilà, les Juifs sortent pour prendre de l'air, pour faire du camping, pour faire toutes sortes de choses en plein air. Ils n'auraient pas dit que c'est dans l'intention d'obéir à une loi, à une prescription religieuse. Maintenant que tout le monde rentre de vacances et de plein air et de toutes les sorties à la maison, c'est à ce moment-là que nous nous sortons pour la soukha. Et quand les goyims voient que nous sortons pour faire la soukha, ils disent, ça c'est une prescription religieuse. Parce que personne ne sort de la maison à une période où il y a des intempéries, où il y a des possibilités de pluie, de froid et de neige. Quand c'est qu'il s'agit, on sort pour faire une mitzvah. Il y a une autre raison, beaucoup plus profonde, à qui pourront les juger. Et le jugement peut faire qu'Akadosh Valkou, au lieu de condamner à mort, un des bnei israëls, il commut la condamnation à mort en exil. Il dit, tu vas t'exiler, tu vas être en dehors de chez toi, parce que l'exil mechaper, galoute mechaper et abonote. Alors, on dit, si nous avons été jugés d'exil parce que nous avons des abonotes qui nous ont condamnés à l'exil pour exprimer nos fautes, voilà, nous nous exilons de nos maisons pour la soukha. Et de ce fait, nous avons la possibilité de profiter de la clémence de l'Akadosh Valkou. Il y a d'autres raisons, encore beaucoup plus profondes. La soukha, c'est l'ombre de la émona, de la foi en Dieu. Quand on rentre dans la soukha, on rentre complètement. C'est tout le corps qui est imbibé de la mitzvah de la soukha. Les autres mitzvot, on fait tefillin sur le bras et la terre. C'est pas tout le corps. Quand on fait talit, on s'enveloppe une partie du corps. Mais quand on rentre dans la soukha, on est complètement pris dans la soukha. Et on voit que c'est un endroit très fragile. Le toit, c'est pas un toit qui peut supporter les pluies, les neiges. Et pourtant, c'est notre toit, c'est notre abri. Pour dire, la fragilité du toit n'a rien à voir avec ma émona dans la kashpoku. C'est ma émona dans la kashpoku qui est plus forte. Et je pense à la fragilité de la vie, et que la vie de 7 jours, et comme les 7 jours de soukha, 7 fois, 7 fois 10, ça fait 70 années. C'est tout ce que... Bah soukha tes chevaux, shibat yami. C'est-à-dire, quelqu'un qui considère que ce monde n'est pas un monde pour l'éternité. Non, c'est un monde passager. Comme la fête de Soukha. Vas-y bien, il va reprendre la foi en Akashpoku. Voilà pourquoi nous fêtons la fête de Soukha après Kippour. Parce qu'à Kippour, on a eu la possibilité de rejoindre Akashpoku, d'être proche de Akashpoku. Pour mieux le servir, il faut avoir une foi. Pour avoir cette foi, il faut la Soukha. Alors, La Séadou de Banquet, et là, on va, il va, et vous, moi, tout le monde. Atenir, et d'autres. Atenir, et c'est là Kouvarou. Atenir, et c'est là Kouvarou. Merci.